Chapitre 9 Le lendemain matin, Rénard m'attend. Cela fait des mois que nous ne nous sommes pas revus, très précisément depuis mon passage à Munich, de retour d'un Noël berlinois, pas tout à fait comme les autres. Depuis, l'un comme l'autre, nous nous sommes gardés de tout contact, laissant au cours du temps d'effacer les traces de notre conspiration. Il m'a fixé ce rendez-vous de bonheur, comme cela se fait, j'imagine, au sein de la hiérarchie du parti. Cela me froisse un peu, même si au téléphone, le ton est resté cordial. Ma susceptibilité devient avec l'âge un élément de mon caractère dont je dois prendre la mesure. Je ne suis pas sûr d'avoir le droit d'être aussi exigeant avec mes amis si je veux mériter leur fidélité. Dans le cas particulier du chef du SD, mes propres cacheteries relativisent son indifférence calculée, probablement affichée pour me préserver. Certes, mais alors, pourquoi cette initiative de ma photo avec Hitler qui me fait perdre le bénéfice de tant de précautions ? Pourquoi aussi cette filature à Lyon puis à Cologne ? Remâchant ses sourdes inquiétudes, je me décide à provoquer une discussion franche entre amis que nous sommes depuis près de vingt ans. J'observe Rénard, il a pris de l'assurance, lui qui n'en était pas dépourvu, et l'exercice du pouvoir lui a donné une stature que je ne peux me défendre d'admirer. La cordialité qu'il me manifeste n'a cependant rien d'affecté, et je ressens un grand soulagement, moi qui redoutais, la métamorphose qui frappe les médiocres, dès lors que leur est promis un destin au-dessus de leur capacité. Curieusement, c'est pourtant lui qui me fait compliment de mon allure, il dit même de ma classe en français, et, prenons les devants, se dit enchanté de ma photographie en l'inestimable compagnie du fureur. Il me coupe ainsi l'herbe sous le pied, ou du moins rend ma protestation plus difficile à formuler. C'est sur un autre ton que je dois m'exprimer, celui de la question faussement innocente. Est-il bien opportun de révéler à l'Europe entière ma fréquentation du fureur ? Ce à quoi, il me fait remarquer qu'une simple photo ne signifie rien, et qu'après tout, si dans un système aussi férocement verrouillé que le Troisième Reich, on publie une telle information, c'est qu'elle n'est en rien contraire à sa politique. Au passage, je note qu'il n'a rien perdu de son humour quand il reprend les termes mêmes de ses adversaires, pour souligner l'inexistence de toute censure. Je lui en donne acte en remarquant que je situe ma réflexion sur un autre plan. En fait, peu m'importe que l'homme de la rue voit cette photo ou non, puisqu'il n'en retiendra que la seule présence du fureur. Non, ce qui me chiffonne, c'est ce que Canaris, Benech ou mes clients juifs allemands pourront déduire de mon apparente familiarité avec Hitler. Or, je ne peux évoquer ses interlocuteurs avec Heidrich. Je me rabats donc sur Yejove, que je vois imaginer de sombres plans pour me faire disparaître du théâtre des ombres. C'est alors que Rénard me prend complètement à contre-pied en m'assurant qu'il assume ce risque et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer ma sécurité. « Ou me faire surveiller ? » traduis-je immédiatement. « Je ne sais si je dois applaudir ou m'indigner. En tout cas, l'attaque porte la marque du grand escrimeur qu'il est demeuré. Je choisis la fausse naïveté, pimentée d'un soupçon d'hypocrisie, afin qu'ils ne se persuadent pas trop aisément de m'avoir floué. J'ai effectivement remarqué des personnages aux comportements étranges ces dernières semaines et qui semblaient s'intéresser à mes faits et gestes. Ainsi donc, ils sont là pour me protéger de toute atteinte ? » « En quelque sorte, oui. Songeur, je répète machinalement. En quelque sorte. Puis, nullement rassuré par cette protection face aux menaces accrues que je pourrais en courir, j'enchaîne ironiquement. Mais alors, j'attends que tu renforces le dispositif, à présent que je suis devenu l'ami du Führer. Car, ce remerciement qu'il m'a adressé au triomphe, je suppose qu'il est justifié par mon ambassade en Tchécoslovaquie. » « Tu supposes bien. Pour tous ses collaborateurs, c'est très important que tu sois publiquement reconnu comme un fidèle ami du Reich. Et ceci pour deux raisons. Ce qui s'est passé autour du nettoyage du grand état-major de l'armée rouge aura d'incalculables conséquences dans un proche avenir. Et c'est déjà un extraordinaire résultat pour lequel nous nous sommes redevables. Mais il existe un autre bénéfice à ton intervention. C'est le sort de la Tchécoslovaquie qui doit enfin reconnaître la légitimité de nos prétentions sur le territoire des Sudètes et dont le président commet l'imprudence de se jeter dans les bras des Russes. « Nous avons grâce à toi la confirmation de l'existence de liens privilégiés entre Bénèche et Staline. C'est vraiment très important pour nous que de savoir quels sont à nos portes les alliés du parti bolchévique. Mais je croyais que le Troisième Reich cherchait à se concilier les bonnes grâces de l'URSS. Enfin sincère, du moins je le suppose, Reinhard Heydrich me fixe droit dans les yeux. Je vais te faire cette confidence que je ne ferai à nul autre et que ton dévouement à notre cause te fait mériter. « Jamais l'Allemagne ne pourra dormir tranquille aussi longtemps que l'ours soviétique ne sera pas abattu. Nous avons retenu les leçons de Lénine et celles de Staline. Pour édifier un empire millénaire dans les limites de la Germanie, nous devons abattre l'un après l'autre les pays qui se sont accaparés de nos territoires. Cela passe par la Tchécoslovaquie, cet état artificiel mal construit sur les ruines de l'empire austro-hongrois, la Pologne, autre état démesurément enflé, la France qui s'imagine que l'Alsace et la Lorraine, terre du Saint-Empire romain germanique, lui appartiennent. Et la Suisse ? Non, Gottfried, pas la Suisse. Von Ribbentrop vient de le déclarer. « Nous respecterons la neutralité de la Suisse parce que la Confédération a toujours de son côté ménagé nos intérêts et, si tu veux un argument plus cynique et plus solide encore, parce que le dépeçage de la Suisse conduirait à l'agrandissement de la France et que ceci, nous ne le voulons en aucun cas. » Rénard, puis-je te poser une question qui est même la question ? Je suis allé si loin dans la voie des confidences que je n'imagine plus me dérober à quoi que ce soit qui pourrait te tracasser. Voici, dans cette stratégie mondiale où je reconnais la vision exceptionnelle d'Adolf Hitler, tu m'accorderas que le morceau le plus difficile à avaler, c'est bien la France, sans le moindre doute. Or, outre sa puissance militaire qui est considérable, la France s'appuie sur un réseau d'amitié forte, celle de l'Angleterre et des États-Unis. Par ailleurs, ce pays est vaste et il n'est pas germanique en dehors des deux provinces que tu as évoquées. Serait-il bien raisonnable d'avaler un tel morceau et ne risquez-vous pas l'indigestion ? Tu m'as posé deux questions, je vais y répondre. D'abord, quant au soutien anglais-américain, ne t'illusionne pas trop à leur sujet. Les Anglais nous donnent sans cesse des gages de leur compréhension. Chamberlain et Halifax sont bien davantage des alliés en puissance que des adversaires. Mais Churchill, il a un geste de la main qui balaie l'objection. Churchill ne pèse pas lourd. C'est un personnage prétentieux, isolé et sans véritable influence politique. Il ne changera rien à notre rapprochement avec les vrais meneurs du peuple anglais qui nous estiment. Quant aux États-Unis, notre parti là-bas est puissant et bien organisé. Il ne laissera pas Roosevelt céder aux tentations d'un engagement militaire. Au pire, il soutiendra les Anglais en parole, peut-être même en sous-main. Mais crois-moi, globalement, il restera neutre. Et puis les Américains n'ont pas oublié Clemenceau. C'est chantage, c'est foucade. Et c'est ainsi, rappele-toi, que leur Sénat a refusé de ratifier l'onteux traité de Versailles. Et qu'ils ne sont pas rentrés à la société des nations. Absolument. Non, vois-tu, si la France fonde sa stratégie sur l'amitié anglo-saxonne, elle fait fausse route. Passons maintenant à l'avenir prévisible. Je ne sais pas quand, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, nous entrerons à nouveau en guerre contre la France. Et cette fois-ci, crois-moi, nous gagnerons. Comment peux-tu en être si sûr ? Il ne peut en aller autrement. Ce pays est vieillissant. Les pertes de la guerre ont été beaucoup plus lourdes pour lui que pour nous. Mais il a des colonies et des réserves d'hommes considérables. Des nègres et des arabes, mon cher. Cela ne fait jamais une bonne armée. Ajoute-y les Juifs par-dessus le marché. Autant de races inférieures qui n'ont jamais gagné la moindre guerre moderne. En veux-tu une preuve ? Ils sont tous en réalité colonisés, assujettis à un esclavage qui n'ose pas dire son nom. Crois-moi, si la France compte sur ses sous-hommes pour la sauver, elle se trompe lourdement. J'ai beau être germanophile, je n'ai aucun ressentiment à l'encontre de la France. Et je le dis tout de go à Rénard, qui, d'une voix étonnamment douce, veut me rassurer. Je reviens donc au gros morceau que représenterait la France si vraiment nous décidions de nous en occuper. Mais de ceci, il n'est pas question pour l'instant. Ce pays n'est pas méprisable. Son peuple a sa fierté et son histoire plaident pour lui. Nous préférions, si possible, nous en faire un allié, comme c'est le cas de l'Italie, et bientôt de l'Espagne. Vous envisagez de construire une nouvelle Europe ? C'est le mot. Une nouvelle Europe. Il n'y a aucune raison que la France ne suive pas la voie tracée par nous-mêmes, l'Italie et l'Espagne. Je crois savoir d'ailleurs que des partis politiques novateurs s'en préoccupent, mais aussi des organisations d'anciens combattants. C'est à ce grand dessein que nous devons travailler ensemble. Imagines-tu ce que serait un pareil ensemble ? 250 millions de citoyens d'un nouvel ordre, épurés des bolcheviques, des juifs, de la racaille nègre et arabe. Cela représenterait, avec le formidable potentiel d'intelligence de tous ces peuples, la première puissance mondiale. C'est un rêve, Reinhardt. Oui, c'est peut-être un rêve pour l'instant, mais cela pourrait devenir une réalité. Nous devons y travailler et redonner à l'Europe la première place au monde dans un formidable mouvement dont notre fureur serait l'instigateur et le meneur. Le principal ? Peut-être, mais pas nécessairement. Sans doute est-ce l'Allemagne qui donnera l'exemple, sans doute en sera-t-elle le moteur, mais à ce char, il faudra des roues, des courroies de transmission, du carburant et beaucoup d'autres choses encore. Je souris à ce lyrisme mécanique de mon ami. Emporté par sa faconde, que je mets sur le compte de la conviction qu'il essaie de me faire partager, Reinhardt ose l'attaque que je pressentais. « Tu peux encore nous aider, Gottfried ? » Il dit cela le plus tranquillement du monde. Je lui réponds tout aussi calmement. « Je ne crois pas que cela soit possible. » Il finit l'étonnement. « Pourquoi ? Tu apprécies tellement les juifs qui gouvernent la France ? » « Ce n'est pas aussi simple. Oui, je compte beaucoup d'amis en France, mais il y a autre chose que je n'hésite pas à te dire. Se frotter au service français est très dangereux, surtout en matière de contre-espionnage. C'est un domaine qui n'est pas traité par les militaires, mais par des policiers. Or, les flics de ce pays sont parmi les meilleurs du monde, intelligents, mais aussi intuitifs, cyniques, mais aussi idéalistes. Leurs services sont centralisés et bien coordonnés, ce qui leur confère une force exceptionnelle. Je n'ai ni le goût, ni la capacité d'aller les défier sur leur propre terrain. Donc, je te le dis tout net, je quitte la table de jeu si tu veux m'embarquer dans cette entreprise. » Reinhardt ne répond pas tout de suite. Je devine à son air soucieux qu'il réfléchit intensément. Je le comprends. Sur l'échiquier d'une stratégie planétaire, la France est une pièce maîtresse, une tour dont il ne faut pas manquer la prise, car, en ce cas, mieux vaudrait ne pas l'avoir attaqué. De mon côté, ce que j'ai évidemment omis de dire au chef du SD, c'est ma relation avec Monica Ducreux qui me préoccupe. Je me vois mal lui annoncer ma participation au projet d'Hitler visant à saboter la Troisième République. Finalement, il relève la tête et pour ne pas conclure sur un échec, il me lance une ultime proposition. Je comprends, mon ami. Accepterais-tu tout de même de me donner ton avis sur certains aspects très particuliers de la politique française ? Par exemple, le poids réel des formations qui se réclament des mêmes idéaux que l'Allemagne, l'influence de leur chef, la capacité de résistance des partis bourgeois à la montée des idées nouvelles. Ne te nourris pas d'illusions sur ce sujet, Reinhardt. Les partis bourgeois, comme tu les appelles, sont implantés dans tout le corps social de la nation. Et cette République, critiquée, vilipendée, dénoncée par quelques extrémistes, est globalement acceptée. Tu dois, enfin, vous devez mesurer que les Français ont des comportements radicalement différents de ceux des Allemands, qu'ils sont irrationnels, changeants, turbulents, mais ne l'oubliez jamais, profondément patriotes. S'il advenait que vous mettiez ce pays à genoux, jamais il ne collaborera avec vous. Tout le monde collabore, Gottfried, surtout si l'intérêt s'en mêle. Pas les Français, c'est une grande nation qui ne se soumettra jamais. Rappelle-toi de leur résistance acharnée. Ils se sont battus à mort avec rage pour chaque âcre de leur terre. Je pense que vous faites fausse route si vous essayez la manière forte avec la France. Ceci étant, si tu souhaites te familiariser avec ce pays, je m'y prêterai volontiers, avec le secret espoir, de te le faire aimer. C'est une perspective qui ne me déplairait pas, conclut-il fort diplomatiquement. Il est temps de nous séparer, bien que je reste sur ma faim, et peut-être Reinhardt sur la sienne. Je ne suis pas loin de penser que mon ami a voulu, en publiant ma photo avec Hitler, me forcer la main et préparer ma prochaine mission en France. En flattant mon égo, il a cru peut-être briser mes résistances et me convaincre de participer à cette nouvelle aventure. Me voyait-il en ambassadeur reconnu de l'ordre nouveau en France ? En tout cas, si tel était son dessein, il reviendra à la charge. Je dois quitter Berlin quelques heures plus tard, pas fâché de mettre des kilomètres entre cette toute neuve et gênante popularité et mes devoirs de banquier suisse, agent de renseignement de la Confédération à 16h. Ce sera, je n'en doute pas, un voyage sans histoire et je m'installe confortablement dans mon sleeping de la compagnie internationale des wagons-lits dont j'apprécie le confort douillet. C'est à Leipzig que je suis réveillé en sursaut. On frappe à ma porte avec une précipitation qui n'est pas celle du contrôleur. Sorti de mon premier sommeil, je me lève de ma couchette, ouvre la porte et me trouve nez à nez avec une femme dont, dans l'obscurité, je ne distingue guère les traits. S'il vous plaît, bafouille-t-elle avec un fort accent tchèque. Sauvez-moi, monsieur, laissez-moi entrer. Sans un mot, je m'exécute, referme la porte derrière elle et de suite la questionne. Mais à qui ai-je l'honneur, madame ? Et pourquoi cette panique ? La police me recherche, monsieur. Elle vient d'arrêter mon mari et j'ai réussi à leur échapper. La police ? Mais qu'avez-vous fait ? Je n'ai rien fait, mais je crois que l'on me recherche parce que mon mari est juif. Votre mari ? Et vous aussi, sans doute. Elle ne répond pas directement et m'explique. Je vous ai vu monter dans le train et mon mari m'avait dit je crois que c'est le monsieur qui a serré la main d'Hitler. Tiens, regarde le journal. Comme j'ai vu que vous étiez suisse, j'ai pensé que peut-être vous viendriez à mon aide. Je ne réponds pas, du moins pas tout de suite. Vous lisez le Volkischer Beobachter ? C'est une façon de passer inaperçu. Mon mari l'achète chaque jour, ce qui fait que dans le quartier on le salue poliment. Et alors ? Alors, il faut croire que nous avons été repérés parce qu'un coup violent fait trembler la porte. Sans un mot, je pousse la femme dans le cabinet de toilette et lui chuchote. Fermez sur vous. Puis, je me retourne et ouvre. L'escamotage n'a pas duré plus de deux secondes. Face à moi, dans le couloir, cette fois éclairé, se tiennent deux hommes à peu près de ma taille. Monsieur, quelqu'un est-il entré dans votre compartiment ? Compte Fonadler, corrigez-je, afin de bien marquer ma distance. Pourquoi venez-vous me réveiller en pleine nuit ? N'y a-t-il personne ici ? Voyez-vous même, dis-je sans reculer d'un pas. Mais je ne vois rien. Je décide de me payer de sa tête. C'est bien ce que je vous disais. L'homme esquisse alors le geste de me pousser, mais je lui saisis le bras si vigoureusement qu'il laisse échapper un juron. Vous osez faire obstruction à la police secrète d'État ? Que ne le disiez-vous, monsieur ? Ainsi, vous appartenez à la Gestapo et vous ignorez qui je suis ? Tranquillement, je lui tourne le dos, me saisis du folkischer Béobachter de la veille et le lui fourre sous le nez. À votre avis, monsieur, à qui le fureur sert-il la main ? Stupéfait, le policier se retourne vers son comparse qui hausse les épaules avec l'air entendu de celui qui savait déjà puis me dévisage de nouveau. Vous êtes monsieur Fonadler ? Je vous l'ai déjà dit, ce me semble. Vous pensiez peut-être que je plaisantais ? Nullement, monsieur le baron. Je n'avais pas très bien compris. Mais puisque vous êtes un ami de notre fureur, vous devez nous comprendre. Nous sommes à la poursuite d'une femme juive. Et vous pensiez la trouver chez moi ? Pas chez vous, monsieur le baron, dans ce compartiment. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, nous avons déjà fouillé le reste du wagon. Bon, je comprends. Eh bien, fouillez aussi mon compartiment. Non, non, nous voyons bien qu'il n'y a personne. Mais j'insiste, entrez. Voulez-vous voir le cabinet de toilette ? Cet ultime coup de bluff vient à bout des dernières réticences des deux sbires qui battent en retraite, confondus en excuses que je balaie d'un aimable commentaire. Je dirais à Reinhardt Heidrich combien vous êtes consciencieux. Le Gruppenführer ? Vous le connaissez aussi ? Bien sûr, nous sommes amis depuis plus de 20 ans. Pour peu, j'ajouterais, et j'ai failli épouser sa sœur. Mais point trop n'en faut. La fine équipe repartit bredouille. J'attends un long moment aux aguets derrière la porte et ne me sens soulagé que lorsqu'un bruit, une sorte de frôlement, me vient aux oreilles indiquant qu'enfin, ils se sont éloignés. Le plus doucement possible, je vais enfin gratter à la porte des toilettes. La femme qui m'ouvre et que je découvre enfin porte sur son visage, au demeurant régulier si non beau, toutes les affres de l'angoisse. À doigt sur les lèvres, je la prends par la main, lui fais signe de s'allonger sur ma couche et, sortant une couverture du tiroir du compartiment, la dispose à terre et, sans plus de façon, m'étend tranquillement. Je dis à ma passagère d'essayer de dormir et nous n'échangeâmes plus un mot. Toute la nuit, je ressens dans les reins les vibrations des roues, mais, sans doute, en raison de la bonne conscience que me procure mon geste, je finis par m'endormir. À peine ai-je ouvert un œil à l'annonce du nom des gares dans les haut-parleurs crachotants. Erfurt, Schweinfurt, Stuttgart. Tout de même, après Tütingen, sachant la frontière proche, je m'ébrouille et me redresse sur un coude. Ma passagère est réveillée et me fixe intensément. Toutes les interrogations se lisent dans ses yeux. C'est pourtant moi qui la questionne. Avez-vous un passeport ? Elle fait nom de la tête. Des papiers quelconques. Elle fouille dans son sac et m'exhibe une carte d'identité allemande sur laquelle s'étale un cachet visible à dix pas. « Jude, non, cela ne va pas suffire pour franchir la frontière. Je vais devoir me débrouiller autrement. Cela me vient tout naturellement. » Arrivé à l'orage, où se trouve le poste frontière, je descends avec mon invité de la nuit, dont je ne connais même pas le nom, et me rends d'un pas ferme au poste de police. Conscient de ma nouvelle qualité d'ami du fureur, je tiens à la main le sésame journalistique qui commence d'ailleurs à être passablement fatigué. Je demande le chef de poste. Se présente alors un de ces vieux policiers fatigués, grisonnants, ternes, uniformes à l'unisson, qui peuplent tous les commissariats du monde. Je lui dis que j'ai un problème tout à fait particulier et lui demande la permission de téléphoner à Reinhard Heydrich. Pas si exténué que cela, le bonhomme croit à une blague et plaisante à son tour. « Vous ne préférez pas appeler le fureur ? » « Je le peux, bien entendu, » répliquai-je en lui fourrant ma photo sous le nez. « Mais pour le moment, Heydrich me suffira. » « Excusez-moi, monsieur, j'aurais dû vous reconnaître. N'en faites pas trop tout de même et contentez-vous de me passer le Gruppenfuehrer. » C'est probablement, pour ce brave homme, l'extrême limite de ce qu'il peut accomplir. Je le vois s'activer, tétanisé par l'idée d'avoir Heydrich en ligne, jusqu'au moment où il obtient le secrétaire particulier de mon ami et commence à lui présenter ma demande. J'imagine ce que Gunther, que je connais bien, lui répond, mais il se tourne vers moi, me tend le combiné et d'une voix blanche à vous. Il voudrait être sûr que c'est bien vous. Je le prends. À l'autre bout de la ligne, la voix familière de Gunther s'encaire. « Monsieur le comte, c'est bien vous ? » « C'est moi, Gunther. Pourrais-je parler à Reinhardt ? » « C'est impossible, monsieur. Il est parti tôt ce matin et il n'est pas joignable, si vous voyez ce que je veux dire. » « J'imagine, effectivement. Mais c'est très ennuyeux pour moi. Peut-être puis-je vous aider, monsieur. De quoi s'agit-il ? » Après tout, je n'ai rien à perdre. Je lui raconte donc mon histoire, celle d'un grand ami de l'Allemagne qui rentre dans son pays, la Suisse, mais qui s'est malencontreusement fait subtiliser dans le train son passeport et celui de sa secrétaire. Peut-il tout de même franchir la frontière ? Gunther réagit aussitôt avec un esprit de décision que je ne lui connaissais pas. Il intime au chef de poste l'ordre de nous laisser passer et quand je le remercie, me répond sobrement que son patron sera fort mécontent de ma mésaventure. Il me promet immédiatement une enquête dont j'ai bien peur qu'elle ne débouche sur rien. Il ne me reste plus qu'à appeler Monica qui fait aussitôt le nécessaire auprès du colonel maçon et je rentre en Suisse avec mon inconnu. Quelques heures d'attente dans la petite ville frontière de Rheinland sous le drapeau à Croix-Blanche, le temps qu'arrive ma voiture et mon exploit olympique, celui d'arracher une juive aux griffes de la Gestapo est discrètement enterrinée. Devant un petit déjeuner copieux, mon invitée, visiblement soulagée, a pu reprendre le cours de son récit. Consciente que son destin n'a tenu qu'à un fil, elle se confie totalement, librement, semblant presque oublier que son infortuné mari n'a pas eu la même chance. Elle s'appelle Eleonore Schumann et l'aînée à Libéretz en Tchécoslovaquie. C'est une région de la Tchéquie où se sont installés au XIIIe siècle des germains chercheurs d'or, d'argent et de pierres précieuses. Ce qui, me souligne taigne avec un pauvre sourire, explique la présence d'une importante colonie juive. Ses parents vivaient du commerce de métaux et de minéraux. Ils y avaient amassé une jolie fortune et, conformément à la tradition hébraïque, avaient marié Eleonore, un médecin berlinois, Hans Schumann, sans aucune parenté avec le compositeur. Le couple n'avait pas d'enfant, le praticien, plus âgé de 25 ans que son épouse, estimant qu'il avait dépassé l'âge de procréer. C'est le meilleur mari dont j'ai pu rêver. Prévenant, soucieux de m'élever socialement, il m'a incité à m'inscrire en faculté de médecine, bien qu'ayant moi-même atteint la trentaine. Grâce à ces relations, j'ai pu effectuer les deux premières années et j'étais sur le point de passer les examens de fin de troisième quand les nazis avaient décrété que les juifs n'auraient plus accès à l'enseignement supérieur. Nous avons alors décidé de quitter l'Allemagne, emportant avec nous des pierres précieuses que mes parents prudents nous avaient confiées. Je pense que nos préparatifs, pourtant discrets, ne sont pas passés inaperçus. Toujours est-il que nous avons été dénoncés, poursuivis, et quand nous sommes arrivés à la gare de Leipzig, mon mari a été arrêté. Par chance, quand les agents de la Gestapo sont entrés dans le compartiment, ils ne disposaient que de la photo de mon mari. Ils ont donc emmené avec lui une dame d'un certain âge qui, effectivement, paraissait mieux correspondre que moi au canon de la femme d'un médecin sexagénaire. Mais cette femme, elle n'a rien dit ? Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, non. Je crois qu'elle a voulu me donner le temps de m'enfuir. Comme elle était parfaitement en règle, elle a sagement attendu qu'après l'avoir interpellée, les policiers s'encairent en fin d'elle, pour constater qu'elle n'était ni madame Schumann, ni juive. Mais dites-moi, c'est très courageux de sa part, elle a dû en payer le prix. Je le crase aussi, mais j'avais remarqué qu'elle ne parlait pas très bien allemand et qu'elle lisait un livre français. Elle était française peut-être, francophone en tout cas. Je lui propose alors ce qui lui importe le plus, un répit, du repos, de la tranquillité et la possibilité de retrouver de la famille s'il y en a, hors d'Allemagne. Elle me questionne à son tour et je lui apprends qui je suis, ce que je faisais à Berlin et quels y sont mes amis. Quant à la fameuse photo qui finalement lui aura sauvé la vie, je la mets sur le compte du hasard et de ma proximité avec l'Innerie Feinstal que je ne cache pas. Je ne lui cache pas plus mon amitié avec Eidrich, bien qu'antérieure, je prends soin de le préciser, à son accession à la tête de la Gestapo. Cela va vous paraître bizarre, mais nous sommes, Rénard et moi, réellement de bons amis. Ni l'un de l'autre, nous pouvons oublier tout ce temps passé ensemble depuis tant d'années, même si nos chemins ont peu à peu divergé. Les responsabilités qui sont devenues les siennes l'ont, à mon avis, entraîné trop loin dans l'expression de certaines idées. Qu'ils n'aiment pas les juifs, par exemple, je peux le comprendre. Il se trouve aussi des juifs qui n'aiment pas les chrétiens ou les arabes. Mais qu'ils aillent jusqu'à les persécuter, indistinctement, du seul fait qu'ils sont juifs, cela me dérange profondément. Sans bien m'en rendre compte, pour la première fois, je me laisse aller à critiquer le comportement de Rénard devant une étrangère qui plus est devant une juive. Cela pourrait apparaître comme une trahison et pourtant, je n'en éprouve sur le moment aucune gêne. Est-ce la réplique de l'indifférence dont Rénard témoigne à mon sujet quand, après m'avoir utilisé, il me laisse à mon destin, me livre à mon impuissance supposée ? Car, à bien y regarder, je ne crois pas une seconde à la fable de ma soi-disant protection. Je penche plutôt pour ma surveillance pour le contrôle de mes faits et gestes. Dans le fond, j'ai eu de la chance qu'il se soit absenté de son bureau et que ce soit Gunther qui a pris l'initiative de m'ouvrir la frontière sans poser de questions, assuré qu'il se sentait d'agir pour le mieux. Rénard, lui, n'aurait pas si facilement donné dans le panneau. Eleonore Schumann ne s'est pas offusquée de ma liberté de ton envers les juifs. Elle se sent tchèque et met sa nationalité bien avant sa race et sa religion. Elle n'adhère en rien aux prétentions d'Hendline et soutient l'idée de l'unité de son pays surgit des décombres de l'Empire austro-hongrois. Elle connaît d'ailleurs par ses parents Milan Odja, le nouveau président du conseil. Elle me dit être plus convaincue de la résolution du nouveau chef du gouvernement pour défendre l'indépendance de son pays que celle du chef de l'état Bénèche qui fonde beaucoup trop d'espoir sur l'amitié personnelle de Joseph Staline. Bien évidemment, je ne songe pas un seul instant à la contredire. Il faut bien en venir au sort d'Eleonore qui s'est enfuie sans valise, sans autre vêtement que ceux qu'elle avait sur soi mais non sans viatique. Elle porterait, en effet, une bourse pleine de pierres précieuses, la fortune du couple qu'elle me remettra plus tard lorsque nous serons en sécurité dans ma demeure. Je suis loin de réaliser la valeur de ce précieux bagage et lorsqu'elle me confie une sorte d'aumônière bien gonflée, je ne peux que retenir ma surprise. Il y a là, étalé sur la table, une quantité de diamants telle que je n'en avais jamais vu même chez un joaillier. C'est un véritable pactole qui va l'aider à résoudre ces problèmes matériels. Spontanément, elle me demande de déposer ce trésor en sécurité dans mes coffres, d'en convertir une partie en francs suisses et en dollars car elle ne veut pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Elle me prie également de lui conseiller un hôtel. Je refuse ces dernières propositions considérant qu'il serait imprudent et surtout inélégant de la laisser seule pendant quelques jours qui lui seront nécessaires pour refaire surface. Plus que jamais, j'ai besoin de Monica. Comme par une mystérieuse transmission de pensée, ma partenaire se manifeste dès le lendemain matin par un appel téléphonique que j'abrège en la priant de venir le plus rapidement possible. Elle souhaiterait que je me déplace mais je lui objecte que j'ai entre les mains un objet intransportable qu'elle doit voir à tout prix. Monica me promet sa venue pour le lendemain et je retourne à mes grimoires pendant qu'Eleonore va courir les magasins de Zurich pour acheter le nécessaire à présent qu'elle est riche. Quand je la retrouve au souper le soir, la métamorphose me saisit. Coiffée, habillée avec élégance, quoique sans ostentation, elle apparaît finalement comme une femme plutôt jolie qu'un sourire qui ne vient pas pourrait peut-être rendre même tout à fait désirable. Elle n'est vraiment pas mon type bien que je me montre assez ouvert sur la question. Sa conversation en revanche est agréable et même intéressante surtout quand elle parle de sa chère Tchécoslovaquie et du massif des Sudètes. Elle m'en décrit avec l'hyrisme, la faune, servidée, sanglier et cigone noire et la flore, épicéa, pain de montagne, mêlaise et sapin. Elle se révèle une véritable passionnée de la nature. Quand j'évoque vaguement mon association avec un banquier pragois, elle saisit l'occasion pour me parler non de ses amis mais de ceux de ses parents. Elle m'assure ainsi que la famille Gaptique, très introduite dans l'entourage de Milan Hoja, serait pour moi une relation utile. Ils ne sont pas juifs, précise-t-elle avec une ébauche de sourire, mais protestants, ce qui est presque aussi bien. Sans doute pourrions-nous entrer en affaire. J'inscris donc dans mon petit répertoire de poche le nom de Gaptique pour un prochain déplacement en Tchécoslovaquie s'il clairement laisse le temps. Les nouvelles de la TSF sont en effet la mission de bons offices du britannique Walter Rundmann a échoué. Hitler annonce clairement au général Ludwig Beck, chef d'état-major, son intention d'envahir la Tchécoslovaquie. Et Édouard Daladier pousse le réarmement français. Le général Villemin, invité Outre-Rhin aux manœuvres de la Wehrmacht, l'informait en détail de l'avance prise par l'Allemagne dans ce domaine. Cette invitation ne laisse pas d'interloquer tous les observateurs militaires. Quelle mouche a-t-elle bien pu piquer le quartier général allemand de révéler à cet observateur averti, il est général d'aviation, l'état d'avancement de ses préparatifs guerriers ? Certains penchent pour la provocation ou l'intoxication, d'autres estiment que la caste des généraux entend saboter à sa manière une intervention qu'elle désapprouve dans sa majorité. Les commentateurs suisses, qui ne croient pas à la guerre, retiennent plutôt la première hypothèse. Le lendemain matin, Monica est dans mon salon, les bras chargés de ces viennoiseries que je préfère aux lourdes pâtisseries allemandes. Quand Eleonore paraît, je m'applique à saisir la première impression de mon amie. Je l'ai assez intuitive, j'ai donc hâte de savoir si je me suis bien conduit ou si je commis une erreur en me montrant compatissant à l'égard d'une femme qui pourrait bien être une provocatrice. Je ne risque sans doute guère plus que le ridicule, mais vis-à-vis de mon amie et de ma partenaire, cela me gênerait tout de même. Heureusement, les choses vont vite. Monica a su d'emblée que cette femme tombée dans ma vie par hasard n'était ni une gourgandine ni une aventurière. Un simple coup d'œil m'en assure et je pousse intérieurement un soupir de soulagement. Dans ces conditions, nous nous économisons mutuellement les formules de condense pour aller directement à l'essentiel. L'avenir immédiat d'Eleonor est le sort réservé au docteur Schumann, son époux. Ce dernier point est rapidement évacué. Il est probable qu'il est en route vers Dachau où s'entassent tous ceux que le Reich considère comme ses ennemis, opposants politiques de gauche, monarchistes impénitents, homosexuels, à l'encontre desquels la haine d'Hitler mais toujours apparue suspecte, et juifs retombés dans la persécution millénaire. Le camp ouvert dans l'avant-lieu de Munich dès l'arrivée à la chancellerie de l'Autrichien ne désemplit pas et s'enrichit même de nazis en disgrâce depuis l'exécution de Rome la brute arrogante qu'il fallait sacrifier aux généraux. Le malheureux docteur Schumann n'en ressortira pas de si tôt mais Léonor qui se refuse au pire n'envisage pas de s'éloigner de lui et qu'il refuge à la fois plus proche et plus sûr que la Suisse. Monika comprend de suite et je réalise de mon côté qu'il va falloir offrir à cette femme d'à peu près mon âge ce qu'on appelle une couverture des papiers un logis une occupation. Elle s'en occupe avec une efficacité coutumière et Léonor Schumann disparaît. Eugénia Alonso apparaît née à Dakar de Maria et de Pedro Nadal l'un et l'autre disparus dans le terrible bombardement de Guernica où ont brûlé les archives. Elle habite un modeste logement non loin de la banque Fonadler où elle travaille comme employée aux écritures. Il ne lui reste qu'à se fondre dans son nouvel environnement tâche à laquelle elle se met avec ardeur.